Surveillance sauveteur, c'est nous en rouge et jaune au bord des bassins. Surveiller, ça paraît simple, mais ça l'est pas tant que ça. On va te montrer comment s'y prendre et te donner quelques conseils. Dans une piscine avec plusieurs bassins, on travaille en équipe pour assurer la surveillance constante de tous nos baigneurs. Les jeunes, les moins jeunes, les seniors, les nageurs, les baigneurs, tous les jours, par tous les temps. La surveillance commence hors de l'eau, c'est la prévention. On dirige et informe les baigneurs. Ça nous permet de reconnaître les comportements à risque et d'éviter les accidents. De temps à autre, on peut aussi monter sur la chaise haute. Elles nous donnent une meilleure vue d'ensemble. On baille du regard pour surveiller la surface et le fond du bassin. Je peux toujours me déplacer en fonction des baigneurs ou du soleil. Là, là, là ou là. Et quand c'est un grand bassin, on surveille à deux. D'ailleurs, il faut que j'aille le remplacer. Pour rester vigilant, on tourne régulièrement. On surveille pour éviter les accidents, mais quand ça arrive, il faut être prêt. On peut soigner des bobos ou aider quelqu'un à se mettre à l'eau, mais des fois, c'est plus grave. Il faut sauter à l'eau et effectuer des gestes de premier secours. Pour ça, on est ensemble, mais surtout, on est formés. On peut surveiller avec une formation de 3 semaines, le BNESSA, et devenir MNES en continuant la formation sur le terrain. Ça t'intéresse ? Alors renseigne-toi ! ... ... ... ... ... ...